Bonjour à tous, c'est François de la chaîne Devenir Entier. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier, donc tout simplement encore des nouvelles taxes immobilières. Macron sous gouvernement part à la chasse aux propriétaires. Donc là, on va le voir tout simplement. Là, je suis sur mon site des impôts. Et donc, vous pouvez voir que maintenant, il y a déclaration d'occupation et de loyer qui est attendu pour mes trois biens. Donc, il y a un des biens que je viens de vendre, c'est ma résidence principale. J'ai ensuite deux logements en location meublée non professionnelle que je vais devoir déclarer. L'occupation et le loyer qui est attendu pour cette année. Et donc, avec ça, ils vont encore nous pondre de nouvelles taxes. Donc ça, je ne vais pas le faire devant vous. C'est tout simple. J'ai regardé un peu comment faire. Et donc, vous allez dans biens immobiliers sur les impôts. Et donc, gérer mes biens immobiliers, c'est un service qui est mis en place depuis août 2021. Et cette nouvelle fonction de déclarer ses loyers, etc., c'est accessible que depuis janvier 2023. Le but de gérer ses biens immobiliers sur les impôts, ça va surtout leur permettre de pouvoir contrôler toute votre vie par rapport à vos biens immobiliers. Donc, tout ce qui est en rapport avec l'urbanisme, le foncier, etc., les locations d'habitation, les valeurs locatives. Et en fait, grâce à toute cette base de données, ils vont avoir par ville le montant des loyers, le montant des charges, etc. Donc, on va en arriver à un état qui contrôle entièrement toutes vos données personnelles et professionnelles. Donc, la plateforme, elle s'est enrichie déjà en 2022 avec des nouveaux services. Et donc là, on va voir tout simplement, ils nous disent qu'il y a 34 millions d'usagers propriétaires pour environ 72 millions d'habitations. Donc, les nouvelles fonctions qui avaient été mises en 2022, c'est de déclarer en ligne ses travaux d'agrandissement ou d'aménagement, effectuer une déclaration de fin de travaux, mettre à jour ses démarches fiscales entièrement en ligne et répondre depuis votre espace personnel aux demandes de l'administration concernant des locaux existants. Et donc, justement, en 2023, vous aurez également la possibilité d'effectuer à tout moment la déclaration de la situation d'occupation de votre local d'habitation et de loyer s'il est loué, évidemment. Et donc là, on va passer avec, justement, ce qui vient d'être réformé en 2023. Donc, quelles informations sont à déclarer via le nouveau service en ligne, gérer mes biens immobiliers. Donc, tous les propriétaires d'un bien immobilier bâti sont concernés, justement, par cette nouvelle obligation déclarative. Donc, c'est bien une obligation, parce que tout simplement, vous allez devoir payer si vous ne le faites pas. Donc, on va voir ça juste après. Donc, maintenant, les propriétaires de biens immobiliers, ils ont jusqu'au 1er juillet 2023 pour déclarer leurs biens immobiliers. Donc, les modalités d'occupation du local, la nature de l'occupation. Donc, justement, pour savoir si c'est une résidence principale, secondaire, un local loué, un local occupé à titre gratuit, un local vacant, même si vous êtes en local pour du Airbnb, vous devez le déclarer. Et donc, l'identité des occupants, personnes physiques, non-prénom, date de naissance, vie de naissance, personne morale, etc. La période d'occupation, justement, pour savoir si vous faites du Airbnb, savoir si vous y habitez une partie de l'année, est-ce que vous louez une autre partie de l'année, etc. Donc, ensuite, ils nous disent aussi que pour le cas des particuliers des locations saisonnières, le début de la période de location saisonnière et les modalités de gestion. Donc, savoir si vous êtes en propre ou avec un gestionnaire. Et justement, ils vous disent bien, excluant toute utilisation personnelle. C'est-à-dire que si vous êtes en Airbnb et que vous le louez 11 mois dans l'année, et que vous l'avez acheté aussi pour vous dire, il y a un mois dans l'année où je vais pouvoir partir en vacances gratuit, et bien, en fait, maintenant, ça va être un peu compliqué avec ce nouveau système, parce que tout simplement, vous devrez dire que c'est une résidence secondaire que vous louez également une partie de l'année. Et donc, le loyer mensuel hors charge. Et justement, le fait de dire que c'est une location secondaire, vous verrez que vous allez payer un impôt, une taxe supplémentaire sur l'immobilier que vous possédez. Donc, comme vous le savez, la taxe d'habitation sur les résidences principales, ça a été supprimé en 2021. Et donc, maintenant, les résidences secondaires, ils veulent les taxer, justement pour compenser cette taxe d'habitation qui est en moins dans les recettes de l'État. Donc, la taxe sur les locaux vacants et la taxe d'habitation sur les logements vacants, il est donc impératif d'indiquer à l'administration, via ce nouveau service bien immobilier, et la situation de votre logement au 1er janvier 2022. Donc, parfois, quand vous vendez un bien ou quand vous achetez un bien, ça peut mettre quelques semaines à quelques mois avant d'être actualisé sur le site des impôts. Mais dès que vous aurez ce bien qui est affiché, il est important de très rapidement modifier les caractéristiques du bien, notamment est-ce qu'il y a un locataire dedans, est-ce qu'il est vacant, etc. Et malheureusement, si vous êtes en local vacant ou en résidence secondaire, tout simplement, vous aurez une nouvelle taxe qui va sûrement nous préciser dans les semaines, dans les mois à venir par rapport à ce nouveau service bien immobilier. Et donc, comme je vous disais, vous aurez une pénalité si vous ne le faites pas, parce qu'il s'agit bien d'une obligation déclarative qui s'accompagne donc d'un dispositif de sanction, qui nous donne l'article 1770, une amende d'un montant forfaitaire de 150 euros par local pourrait ainsi être appliquée en cas d'erreur, omission ou insuffisance déclarative. Et donc, la mise à jour a été faite le 18 janvier 2023. Et donc, maintenant, ça commence à en parler un petit peu dans les journaux. Donc là, je vais vous montrer deux exemples de journal qu'on a parlé. Vous êtes propriétaire, une nouvelle déclaration obligatoire à faire sur le site des impôts. Et donc, maintenant, 34 millions de propriétaires doivent déclarer leur situation en ligne. Donc, comme je vous disais, la taxe d'habitation, ça a été supprimé pour les résidences principales, mais pas pour les résidences secondaires. Et donc, justement, pour compenser, on va devoir s'acquitter d'une taxe à la DGFIP. Et donc, on apprend dans ce journal que dès que vous aurez fait le changement de situation une fois, il suffira juste de renouveler dès qu'il y aura une nouvelle déclaration à faire, un nouveau changement de locataire, un nouveau changement de loyer, etc. Et donc, mes biens immobiliers, ça ne concerne que les locaux d'habitation. Et ça exclut justement tout ce qui est parking, local commercial, local professionnel, et tout autre locaux qui n'ont pas d'usage d'habitation. Et donc, pourquoi l'État a décidé de faire ça ? Donc, c'est tout simplement pour identifier les locaux qui demeurent taxables. Puisqu'il n'y a plus de taxes d'habitation sur les résidences principales. Maintenant, le but, ça va être de taxer tout ce qui n'est pas principal. Et donc, les secondaires, les logements vacants. Comme l'a expliqué le ministre de l'Économie. Donc, on passe à l'autre article qui vient de argentpensboursier.com. Et donc, si l'État fait tout ça, c'est tout simplement pour bien identifier les logements secondaires et vacants pour mieux les taxer. Donc, on va savoir comment est-ce qu'ils vont faire. Mais moi, ce que j'ai peur aussi, c'est qu'ils risquent de taxer aussi tout ce qui est Airbnb, location courte durée, etc. Tout simplement parce qu'une partie de l'année, ça va être vacant. Une partie de l'année, ça va être une résidence secondaire. Donc, je pense qu'il faut véritablement se méfier de tout ce qui est Airbnb actuellement. Peut-être garder ce que vous avez déjà, mais peut-être pas en rajouter parce que vous aurez peut-être des nouvelles taxes qui vont arriver. Donc, ça, ça va être à voir d'ici les nouvelles semaines et nouveaux mois qui vont arriver. Parce qu'avec cette nouvelle déclaration, à mon avis, il va y avoir des nouvelles lois. Déjà que là, en ce moment, on a la retraite, l'inflation qui augmente, l'immobilier où on va encore devoir déclarer de nouvelles choses au fisc tous les ans. On voit chaque changement de locataire. Et il n'y a pas justement que la taxe d'habitation qui va être modifiée. Puisque quand on va pouvoir avoir une donnée assez claire sur la ville de tout ce qui se loue, à quel prix, etc., évidemment, ça va être les revenus fonciers que ça va impacter. Et donc, la taxe foncière qui va être impactée également. Puisque là, on est aussi au courant que depuis un ou deux ans, les taxes foncières augmentent dans toute la France. Tout simplement parce qu'ils revalorisent par rapport à l'immobilier, par rapport au prix de location actuel. Et non au prix de location d'il y a 30 ans, puisque toutes les données datent de 1970-1980. C'est des données qui datent d'extrêmement longtemps. C'est pour ça que les taxes foncières à Paris, dans les grandes villes, dans le sud de la France, ça explose depuis deux ans. Et du coup, l'État va vraiment tout savoir sur nous, puisqu'il conviendra de préciser s'il s'agit d'une location nue, meublée, en loi 1948, logement social, location saisonnière ou à usage professionnel. Et il va aussi devoir être notifié la période d'occupation et l'identité et la date de naissance des occupants, donc des locataires, et le montant du loyer en charge. Donc là, on peut déjà voir des commentaires de personnes que ça inquiète, puisqu'ils nous disent, au lieu de taxer tout ce qui lui vient en cerveau, ils pourraient rechercher des entreprises qui veulent investir en France et pas des Amazones. Donc personnellement, ce que je pense de ces articles et de cette nouvelle obligation déclarative, c'est que je pense que pour de la location meublée à usage longue durée ou de la location nue, ça va peut-être pas trop changer. Logements sociaux, c'est pareil. Mais par contre, tout ce qui va être logement saisonnier, logement secondaire et les logements vacants, bien évidemment, tout ça, je pense que ça va être impacté, puisque forcément, la location saisonnière dans certaines villes, ça marche super bien pendant 4 à 8 mois de l'année. Et puis, pendant 4 mois environ, il y a quand même un gros creux qui est largement compensé, évidemment, par les loyers, des mois qui marchent super bien. Mais je pense que ça va aussi les impacter, puisqu'il y a une partie de l'année que ça va être vacant et qu'ils vont pouvoir nous dire de mettre un locataire en place. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle loi sur les propriétaires. Est-ce qu'on va être encore taxé, taxé et encore taxé ? Je vous dis à très bientôt et j'attends vraiment vos commentaires pour savoir ce que vous en pensez. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501